Du coup, au Chili, les méga-bassines néfastes depuis 35 ans. Frappé par une nova sécheresse, le Chili multiplie les retenues d'eau depuis 1985. Le but, exporter toujours plus de produits agricoles. Toujours les mêmes logiques. Bilan, un cycle naturel de l'eau altéré et un accaparement par les grands agriculteurs. A Pertoca, à 200 km au nord de Santiago du Chili, de grandes bassines d'eau jalonnent les plantations verdoyantes d'avocats destinées à l'exportation. Ah bah tiens, de l'avocat ! Figurez-vous que l'avocat est un des fruits les plus consommateurs d'eau au monde. Depuis une dizaine d'années, la province est considérée comme une zone de catastrophe pour pénurie d'eau. Autour de ses retenues d'eau et de ses taches verres foncées, le paysage méditerranéen de Garrigue, Provençal, il y a 15 ans, a disparu. Aujourd'hui, seuls les cactus survivent, le climat est devenu désertique. La rudesse de la méga sécheresse a fait perdre une grande partie de leur bétail aux petits éleveurs. Depuis 2012, la plupart des habitants reçoivent par camion-citernes 50 litres d'eau potable par jour et par personne. Ah ouais ! Les vegans, bam, le brunch, les avocats de toast. Moi j'avoue, en vrai, je dis ça, je kiffe ça. Mais déjà de 1, c'est trop cher. Et ouais, le guacamole aussi. Mais c'est trop cher. Et de 2, bah tant pis, faut pas en prendre. Voilà. Mais oui, moi je suis d'accord avec vous, les avocats c'est le meilleur légume au monde. Ah ouais. Merci, entretien et kaoseto sur le communisme décroissant. C'est celui qu'on a lu ou pas ? Ah non, c'est pas encore le même. C'est un nouvel, encore un autre. Oh, vas-y, je suis presque chaud de le relire. Ah oui, c'est tout récent, 17 mars 2023. Je crois qu'on va se refaire un... Ah vous savez quoi, dans quelques temps on va se refaire un koesaito. Il est trop bien, trop intéressant ce mec. Oui, Vilou, ah t'es pas abonné, ché ! Offrez un abonnement à Vilou parce qu'il voulait trop profiter de... Ah ça, je les ai pas remis les trucs. Ah si, je les ai remises. Y'a pas lecture ? Ah, je l'ai pas mis la lecture. Ah ! Il faut que je la modifie. Ah bah tenez, offrez des abonnements à ceux qui font des commandes là. Avec ses 1200 fleuves et 3500 glaciers, perché dans les Andes, le Chili est la troisième réserve mondiale d'eau douce. Et pourtant, il est aussi parmi les 20 pays du monde qui subissent le plus le stress hydrique. Les ressources en eau disponibles sont inférieures à la demande. Estefania Gonzalez, coordinatrice chez Greenpeace, explique que le problème de l'eau n'est pas seulement dû à la sécheresse et au changement climatique, mais aussi à la manière dont l'eau est gérée. Seulement 2% sont utilisés pour l'eau potable. Ah ouais ? Depuis la dictature de Pinochet, l'eau au Chili est une propriété privée. Ah bah tiens ! Le plus grand consommateur est donc propriétaire de l'eau et l'agriculture, à hauteur de 73%. Grand exportateur d'avocats, de noix ou de raisins, le pays andin a privilégié depuis 1985 les retenues d'eau, barrages, bassins, pour sécuriser le développement de son modèle agroexportateur. Et oui, dans 20-30 ans, il n'y aura plus d'eau. Marc Samachève, il faisait tout, il était sociologue, économiste, historien, journaliste, philosophe et anthropologue. Déjà, être un expert dans tous ces domaines, je trouve ça chaud. Ouais, de ouf. Gros cerveau, le Marc, ça. Voilà, offrez des subs à nos amis Thierry, Vilou, etc. Pour ceux qui peuvent et qui veulent, n'hésitez pas. C'est important de soutenir la chaîne. Chloé Nicolas, géographe au centre du climat et de la résilience, étudie les systèmes d'irrigation d'une vallée semi-aride au Chili, l'Elqui. Selon elle, il existe une représentation hégémonique de l'eau impulsée par l'État et défendue par les grands agriculteurs. L'eau doit être gérée de manière efficiente et ne doit pas se perdre dans l'océan. Ah bah tiens ! Oh, on retombe sur les mêmes pieds de l'autocar qui disait qu'on perd trop d'eau dans l'océan. Tiens, 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 tiens. De nombreux fleuves ne débouchent plus dans le Pacifique à cause de la sécheresse et de la retenue d'eau. Malgré tout, l'idée que les pratiques modernes, barrages, bassines ou usines de désalement, vont résoudre la sécheresse reste bien installées. Selon Chloé Nicolas, ces grands bassines permettent l'accaparement au Chili. Les petits agriculteurs sont dépossédés de l'eau par plusieurs moyens mais clairement, l'accumulation de l'eau dans les réservoirs a renforcé cette dépossession. Ça, je suis clairement d'accord avec ce truc-là. C'est antidémocratique et bien sûr, c'est un nouveau pouvoir. C'est une nouvelle forme de violence. Après 12 ans de sécheresse, le modèle de réservoir et barrages commence à être remis en question. Claudia Galeguilos, responsable des stratégies d'eau à Fudancio de Chile, fait partie de ses voix critiques. Merci beaucoup pour le raid qu'il y crue. Il est marrant, son pseudo. Installez-vous bien, les gens. Je vous fais un petit shout-out à qui lui crue. On fait une petite lecture sur un article de Megabassine dans les différents pays du monde. Et après, on fait du react. Donc, installez-vous bien. Là, c'est un petit peu lecture reloue, mais après, tranquillement. Mais installez-vous bien. J'espère que ton stream s'y va passer. L'accumulation primitive continuée. Ouais, c'est exactement ça, Horizmatik. L'accumulation primitive de ressources. Elle se demande si les ouvrages de stockage d'eau sont la politique adaptée pour atténuer la sécheresse. Mauricio Galeguilos, docteur en sciences agronomiques de Montpellier et chercheur associé au CR2 du Chili, observe trois grandes conséquences environnementales après plus de 30 ans d'usage des bassines. Ah, c'est bien. Au moins, il y a un espèce de retour sur l'utilisation. Ça, c'est cool. Tout d'abord, en accumulant l'eau dans les zones spécifiques, on modifie sa distribution dans l'espace et on déconnecte l'eau de son cycle naturel. Oh, bah tiens ! Et vraiment, les gens... Voilà. Il suffit de lire des bouquins et avoir un minimum de connaissances en cycle de l'eau, donc niveau CM2. Et j'ai le même avis que Jean-Michel, chercheur au CR2 pour... docteur en sciences agronomiques de Montpellier. Ça va en vrai, plutôt basé. Ensuite, on diminue la quantité d'eau disponible à cause de l'évaporation. Et enfin, on interfère sur le temps nécessaire pour que l'eau se régénère. Oui, c'est... Ça, c'est du B.A.B. écologie. Envoie ton CV de ouf, de ouf. Si on puise l'eau dans les nappes phréatiques, on capte une eau fossile accumulée depuis des décennies et on affecte, là aussi, le cycle de l'eau. Les autorités misent sur les usines de dessalement. Ah ouais, ça, j'ai un pote qui m'en a parlé de ça, des usines de dessalement. Apparemment, c'est vraiment mis en avant de plus en plus. Selon Claudia Galigilos, la solution n'est pas dans les retenues d'eau. Si nous avons besoin de stocker l'eau, nous avons les aquifères, des sols ou des roches réservoirs, notamment le marais poids de vin, par exemple. Mauricio Galigilos partage cette vision. Il souligne que le monde, les sols contiennent de plus grandes quantités d'eau que les fleuves et qu'il y a peu de connaissances du système sol-plante-eau. Alors, Mauricio, il a raison, sauf que dans un sol qui est complètement artificialisé, où il n'y a plus aucun être vivant dedans parce qu'on a tout détruit avec des pesticides, ah bah bizarrement, le sol, il retient pas du tout l'eau. Et c'est là, encore une fois, les gens, ils sont putains d'attardés. C'est que dans un sol qui est vivant, avec beaucoup d'humus, et vous savez, le sol, il est noir. Bah en fait, il est noir, c'est qu'il est full humide et en fait, vous pouvez planter votre doigt et ça transperce, tu vois. Normalement, un sol d'agriculture, il est censé être comme ça. Un sol vivant, très riche en nutriments, très riche en imus, qui stocke l'eau. Et c'est la technique du zaï, par exemple. Le zaï, pour ceux qui veulent. Donc, une technique burkinabée. Le mec a clairement réfléchi à ça en mettant en gros de la matière organique produite par les termites et du bois, etc. Il a fait toute une réflexion autour de ça. En fait, il a fait des trous, il a mis de la matière organique, une matière faite par les termites. Il a mis ses plantes sur ces trous-là et en fait, il a permis de reboiser une grosse partie du Burkina Faso. Grâce à ça, en fait, l'humus s'est autorégulé, s'est déposé sur le sol, etc. Du coup, l'humus s'est de nouveau représenté et du coup, l'eau restait stockée dans le sol. Et c'est ça qui est fou, en fait. C'est qu'on perd du temps parce que les gens sont débiles. Ils ne réfléchissent pas à cette pensée du sol qui est complètement artificialisé. Un sol qui est artificialisé, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un sol qui, du coup, n'absorbe de plus l'eau. Et en fait, l'eau glisse sur le sol et de ce fait-là, elle emporte avec elle toute la terre. Et du coup, on se retrouve aussi avec des problèmes où, en fait, les terrains ont de moins en moins de terre et la terre se fait complètement perdre ailleurs. Ceux qui se plaignent que si on ne pompe pas l'eau, on est perdu, oublient, volontairement ou non, que si l'eau se barre vite à la mer, c'est à cause de l'érosion. Voilà, c'est ça. Causé par qui ? Ceux qui ont utilisé l'eau dans des bassines, par exemple, immense débile. Voilà, c'est ça, c'est l'érosion. Et dites-vous, voilà, il y a un Jean-Michel au fin fond du Burkina Faso qui a trouvé cette solution et qui a réussi à changer. C'est celui-ci. C'est le désert de Hawaï. Non, bref, cette personne-là, je n'ai pas son nom, mais je n'ai pas envie de dire de bêtise. Donc, lui a réussi à rendre le Burkina Faso une zone hyper désertique avec plein d'arbres et compagnie. Si ce Jean-Michel-là, il a réussi, ça serait bien qu'on pose des questions dans un terrain où on est nous, en pleine zone tempérée, où il pleut, etc. Ça serait pas mal de se dire que, bon, ça va, quoi. On ne joue pas en mode ultra difficile. Faites un effort, je vous en supplie. Aussi, si ton aquifère est assez que le sol s'affaisse, les bâtiments craquent et s'effondrent. Ouais, bah, c'est ce qu'on a vu. Pour ceux qui le souhaitent, justement, on avait React à ça, un documentaire sur... Justement sur le marais Poitvin. Je vous mets le lien pour ceux qui veulent. C'était où ? C'était où ? Voilà, c'est ça. J'ai eu le lien, le marais, la libellule, le reportage. Pour ceux qui veulent, ça, c'est le lien où on a... Hop, où on a, justement... évoqué cette question, on a matin un documentaire, un reportage qui parlait du sol du marais Poitvin et il parlait de l'affaissement et on a vu les sols qui étaient complètement affaissés. Les agrivers chez moi, ils mettent tous les drains dans leur champ. Ah oui, mais malheureusement, c'est la structure qui fait ça. On continue. Les sécheresses prolongées exigent de nouvelles formes de penser et utiliser les sols qui fonctionnent comme des éponges. Voilà, ça, je suis clairement d'accord avec ça. Mais cela sous-entend d'investir davantage dans la connaissance que dans les infrastructures est de passer par un modèle où le début naturel de l'eau est privilégié. À ce jour, les changements structurels suggérés par Mauricio ne sont pas à l'agenda. Face à une sécheresse durablement installée et des nappes phréatiques qui s'épuisent, les pouvoirs politiques et économiques mis sur les usines de dessalement qui se construisent par dizaines sur la côte pacifique. Ok, hyper intéressant. Merci pour le partage, les gens. Et on va finir avec un tout petit article aussi sur... en Espagne, du coup, les méga-bassines en Espagne. C'est pas pour rien que Ocalan reprenait cette métaphore... Donc Ocalan, pour ceux qui savent pas, c'est le... Je sais pas si... Non, c'était pas le président, mais une personne révolutionnaire pour le Kurdistan. Notamment Kurdistan au Rojava. Du coup, je crois que c'était Syrie. C'est pas pour rien que Ocalan reprenait cette métaphore agricole pour parler de son projet culturel confédéraliste-démocratique. La diversité culturelle renforce les mécanismes de défense d'une société. Les monocultures sont, elles, autrement moins robustes. Le projet de nation homogène propagé par les Etats-nations porte la responsabilité la plus grande dans les génocides culturels survenus. Sol vivant, culture vivante, même combat. Oui, très très bon point, Thierry. Très 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 solide. Bah, je suis 100% d'accord avec ce que vient de dire Ocalan. Confédateur du PKK. Ah bah voilà. Du coup, on va lire ça vite fait. Donc, Megabassine en Espagne, c'est Guruknak qui m'a partagé ça, qui parle aussi un peu de la situation. Megabassine en Espagne, le modèle des retenues d'eau à bout de souffle. L'Espagne compte 1226 barrages et retenues d'eau, un record en Europe. Mais ces retenues d'eau ont cessé d'être une solution miracle dans un contexte de pénurie chronique d'eau. Et pareil, moi vraiment, les barrages, j'ai de moins en moins confiance avec les barrages. Alors, le problème, c'est que les barrages c'est une des plus grosses sources d'énergie renouvelable. Une très très grosse, notamment en France. Et moi vraiment, c'est un truc ça, je trouve que ça fait trop de dégâts et je suis vraiment pas fan de cette infrastructure. Mais bon, mon avis là-dessus ne vaut pinot ça. Ils disent non aux bassines, des milliers de personnes se sont rassemblées ce week-end dans le département des Deux-Sèvres à Sainte-Solines pour manifester contre ces vastes réservoirs dédiés à l'irrigation des cultures. La manifestation a tourné à l'affrontement qui a fait des dizaines de blessés du côté des forces de l'ordre comme des manifestants avec un militant entre la vie et la mort dimanche. Et du coup maintenant on sait qu'il y en a un deuxième. Des projets de réserve d'eau dessinés à l'irrigation agricole lancés face à la menace des sécheresses récurrentes engendrent de plus en plus de tensions autour de la question de la préservation et du partage de la ressource. Le record du jour consécutif sans pluie enregistré en janvier-février a relancé le débat entre opposants et partisans de ce modèle à l'heure où Emmanuel Macron plaide pour un plan de sobriété pour l'eau. Et oui, Macron surtout ne donne pas de signe de vie sur la question. Des méga-bassines existent en Europe principalement en Espagne. Comme le rappelle Libération, l'Espagne est une superpuissance des retenues d'eau appelée ambalces ou pantanos. Ok, donc ça je ne le savais pas. Selon la Société Nationale des Barrages et Retenues d'Eau qui les fédère, le pays en compte 1226, un record en Europe, en particulier dans la moitié méridoniale semi-aride du pays qui en dépend de manière cruciale pour son agriculture. Et du reste, on avait matin un documentaire qui parlait de ça justement en Espagne, comment il gérait l'irrigation. et en fait, il y avait un reportage qui montrait justement des petits agriculteurs. En vrai, je crois qu'on peut le retrouver sur le YouTube, je crois. Et il montrait des petits agriculteurs qui justement irriguaient des cultures du coup en Espagne avec tout un côté d'entraide. Et en fait, quand un irriguait, l'autre devait couper l'irrigation, etc. Donc il y avait toute une gestion collective. Et en fait, ça fonctionnait du feu de Dieu et ils arrivaient à très très bien gérer ça. C'était une série sur agriculture. Je ne sais plus si c'était laquelle. Série agriculture. Voilà, c'est ça. C'était cette série-là. Et du coup, il faut juste trouver quel épisode parler de ça. Ah bah c'est ça, la désertification extension du domaine de la lutte. La série Routes 1 sur 5. Je pense que c'est le premier épisode qui parlait de ça. C'était hyper intéressant pour ceux qui veulent. Le recours de l'agriculture intensive aux retenues fait débat. La plupart ont été construites entre les années 50 dans le cadre d'un plan élaboré par le régime franquiste jusqu'aux années 90. Tiens, tiens, tiens. Le régime de Franco. Mais ces retenues d'eau ont cessé d'être considérées comme une solution miracle. Le contexte est connu, celui de la pénurie chronique d'eau liée en partie au dérèglement climatique mais aussi à la gestion agricole. Comme le relève Libération en 2021, dans le cadre d'une stratégie nationale de restauration des fleuves, 108 de ces barrages ont été détruits sur un total de 239 dans l'Union Européenne. L'objectif est de rétablir une faune fulbliale en butte aux parois en béton en débarrage. Mais les syndicats agricoles et les petits agriculteurs qui en vivaient protestent contre cette destruction. En vrai, c'est là on voit la limite du système. Ce qui a été fait de détruire les barrages, c'est très très bien parce que ça va favoriser la biodiversité et compagnie mais c'est un truc qui va prendre le long terme, qui va durer sur le long terme, etc. Et du coup, bah oui, les paysans se retrouvent dans la merde parce qu'ils n'ont plus leurs ressources, ce qui est logique en soi. Alors que les pluies diminuent peu à peu, les réserves d'eau ne cessent de chuter. Ces jours-ci, l'ensemble des embalses sont à 51% de leur capacité, selon le plan hydrologique national, contre 62% en moyenne au cours de la décennie passée. Ah, c'est intéressant ça. Alors, par contre, la question c'est, je pense que oui, est-ce qu'en Espagne les bassines sont quand même remplies en hiver ? Mon avis, oui. La pression agricole est si forte que les réserves d'eau ne peuvent pas se reconstituer d'année en année, estime Julia Martinez et la fondation nouvelle Culture de l'eau, interrogée par Libération. L'agriculture est en effet particulièrement gourmande en ressources. Elle utilise 85 à 95% de ce qu'offre ses retenues d'eau qui avaient été pensées pour pouvoir développer l'agriculture de manière intensive et sans limite. Ah, c'est intéressant ça. Ouais, en fait, c'est vraiment productivisme, productivisme, productivisme. Des milieux naturels sont en danger. Contacté par Euractiv, Joël Lallement, présidente de la PIE, putain, Association Protection d'Information et d'Études de l'eau et de son environnement, estime que l'Espagne montre qu'il ne faut pas rien reproduire en France. Ils ont parié sur les bassines, maintenant ils n'arrivent plus à les remplir à moitié. Ils ont asséché les sols, déplore-t-elle ? Oui, solution court-termiste qui va poser des problèmes. L'Espagne ne parvient donc, ne parvient plus à les remplir que 6 années sur 10, affirme auprès de l'AFP Nicolas Giraud, porte-parole de la Confédération Paysanne, syndicat agricole français minoritaire, totalement opposé à ce procédé. À Madrid, le bureau de Greenpeace précise auprès de France 3 que les réserves de substitution en eau et les dérivations de flubs dans les pays sont telles que le système est arrivé à un point de gestion non durable. Des milieux naturels sont en danger. Le Taj est presque mort, déclare Rulio Barria, porte-parole de Greenpeace. Selon lui, le pays a dépassé des capacités naturelles de captation en eau, un phénomène désormais aggravé par le changement climatique. Ouais, donc en gros, ça va être la sauce, quoi. Ça va vraiment être la sauce, hein. On en revient au Moyen-Âge où il fallait prier pour avoir une bonne année. C'est de la folie, quand même. Oui, j'ai vu ça. Enfin, je sais pas si c'est des agriculteurs, mais ouais, des gens qui ont prié le dieu de la pluie, je sais pas quoi, mais en fait, ce qui rend fou, c'est que tout ça, c'est à cause de l'agriculture industrielle conventionnelle, avec full pesticide, engrais et compagnie. C'est ça qui a détruit les sols et du coup, on se retrouve avec ça. Ouais, il y a une région où ils ont fait des prières, mais je sais plus la quelle région. Dans la région semi-désertique de l'Aragon, dans le nord de l'Espagne, une communauté d'exploitants agricoles utilise à toast les réserves de substitution en eau depuis des décennies sur une zone de terre irriguée de plus de 80 000 hectares. L'une de ces figures, les syndicalistes et agriculteurs Ravier Sanchez estiment auprès de France 3 que l'usage de ces bassines est acceptable si la gestion de l'eau reste publique et pour tous les usagers, petits ou gros exploitants. Alors déjà, ça, je suis un peu plus d'accord. Je trouve que c'est quand même de la merde, mais au moins, il y a un côté un peu plus démocratique et un peu plus... on partage le commun, quoi. Mais bon, ça reste une solution de merde. Un peu de respir... Un peu de respir... Un peu de respir... Un peu de respir... Ça nous fera pas de mal. Désolé, Bam n'est pas un babtou, il est devenu musulman, c'est maintenant un fier membre de la Ouma des Balkans. Let's go ! Ah, vous m'excuserez, je ne fais pas le... Du reste, bon ramadan à tous ceux qui le font. Voilà, je ne suis pas encore en état de faire le ramadan, malheureusement. Mais peut-être un jour, qui sait ? Les usines de dessalement, une solution alternative. Les agriculteurs affirment s'être adaptés à cette absence d'abondance de l'eau. La gestion de la ressource se fait ainsi à l'échelle de toute une communauté d'usagers. L'eau est partagée entre agriculteurs, industriels et particuliers et non réservée à quelques-uns, souligne Ravier Sanchez auprès de France 3. En vrai, ça c'est intéressant, si vraiment ça se passe comme ça, c'est pas trop mal. Une façon de pointer du doigt la différence, selon lui, entre les bassines en France et les réservoirs en Espagne, affirme cet agriculteur qui a participé à un rassemblement à Saint-Sauline en octobre dernier. Ok, bah je suis d'accord. Je fais le ramadan naturellement quasi avec mon rythme de vie ces derniers temps. Let's go ! Normalement, il n'y a pas de problème de dotation d'eau à ce moment de l'année. Mais en ce moment, ils refont les calculs d'attribution et les serrer en raison de manque de pluie, explique Ravier Sanchez. L'agriculteur doit faire une demande puis un volume d'eau lui est attribué. Face au manque d'eau, les autorités régionales optent de plus en plus pour des usines de dessalement. L'Espagne en compte actuellement 675, dont 99 de grande dimension, précise libération. Ah donc, comme au Chili, dessalement qui est utilisé. En Catalogne, où les embalses sont à leur plus bas de niveau historique, 27% de leur capacité, et la sécheresse persistante, le gouvernement régional a décrété des restrictions d'eau et investi 2,3 milliards d'euros sur 5 ans pour dédoubler la capacité de l'usine de dessalement d'El Prat qui tourne à plein régime depuis janvier 2022 afin d'alimenter Barcelone et son agglomération. Ah ouais ! Donc c'est vraiment dessalement la future solution quoi. Mais ces usines ne peuvent s'implanter que dans les endroits proches de la mer et consomment beaucoup, beaucoup d'énergie. En reste, c'est cool. Merci pour le partage Guruknak. C'est impressionnant, on va faire une petite VOD méga-vaccine un peu sur les différents pays, donc trop cool. faisable. Sous-titrage FR ?